Nous traversons une crise sans précédent. Et qui dit crise, dit soif d'information. Qui dit soif d'information, dit aussi fausses informations et fake news. Pendant la COVID-19, beaucoup de désinformation est partagée sur les médias sociaux. C'était toujours une bonne pratique de penser de façon critique quand on lisait les postes en ligne de nos amis et de notre famille. On a besoin de vérifier la source de l'information. En période de quarantaine, nous sommes encore plus vulnérables à cette logique algorithmique d'information qui répond aux intérêts économiques des clics et de l'adhésion à postures politiques. Du fait du caractère exceptionnel et sans précédent de cette crise, il semble que l'émotionnel l'emporte. J'ai d'ailleurs appris que l'émotionnel, c'est ce qui se partage le plus rapidement sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'ai tendance à réagir à des postes sous le coup de la colère ou de l'indignation. Au cours de la COVID-19, les médias nationaux, les leaders de la santé publique et les représentants élus sont des sources de confiance au Canada. En plus des médias traditionnels, des journaux, radio et télévision, nous faisons partie des réseaux virtuels qui veulent simplement capter notre attention avec un contenu superficiel en rapport avec nos prédispositions. Alors pour lutter efficacement contre les fausses informations ou la désinformation, il est important de ne pas se laisser emporter par ces émotions. En premier lieu, il est essentiel de comprendre le contexte de communication dans lequel nous sommes insérés. L'impact des fausses informations est extrêmement néfaste pour les communautés qui sont déjà marginalisées. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons agir. La première chose à faire, c'est de repérer les fausses informations, les fake news, les articles, la source douteuse et les reporter. Nous devons collectivement insister pour obtenir de l'information vérifiée en ligne afin d'éliminer les préjugés et augmenter la sensibilisation. Même si ça ne nous concerne pas directement, il faut comprendre que la discrimination des autres nous impacte indirectement. Merci.